Hello c'est Patate et aujourd'hui on va faire l'update de mon Pan Dosa et Shadow Je pense que c'est le 4 mais j'y mettrai pas ma main à couper Si vous me connaissez pas, coucou c'est Patate Je suis étudiante donc j'ai pas beaucoup de budget Mais j'adore regarder le monde de la beauté du maquillage de loin Du coup j'essaye de me concentrer sur ce que j'ai Et de parler de tout cela en étant critique sans avoir besoin de tout acheter Aujourd'hui on va utiliser ce que j'ai Le principe du Pan Dosa et Shadow c'est un projet qui a été créé par Alexis Je mettrai sa chaîne en description et tous les gens dont je vais parler Pause, je suis très fière de ce look Je suis full 90's glam Je suis très très happy de ce que ça a donné Mais du coup, après cette pause Donc le principe du Pan Dosa et Shadow c'est d'utiliser ses ombres à paupières Jusqu'à Hit Pan Les ombres à paupières sont générées aléatoirement Et voilà, je fais un update tous les mois Je mettrai la playlist en description dans le petit Tout ça J'avais la palette Zodiac de BH Cosmetics Qui est ma plus grande palette Donc j'avais 4 de mes 5 couleurs qui étaient dedans Et la première couleur c'est Libra Qui est ce gris que j'ai découvert qui fonctionnait ultra bien dans mes sourcils Si vous voulez voir l'utiliser, je l'utilise dans la vidéo sur les Wings Et sur Galactic Football je pense Je dis pas ce que j'utilise mais c'est cette couleur là dans mes sourcils Et du coup, comme maintenant j'utilise dans mes sourcils Je sais que chaque fois où j'ai porté du maquillage, je l'ai porté Et du coup je l'ai utilisé 16 fois Ce qui veut dire que sur les 30 jours qui sont passés J'ai porté du maquillage que 16 fois Ce qui est pas beaucoup D'habitude je suis plus à un truc genre 25 Et parce que j'étais juste pas dans le mood J'ai fait quelques vidéos où je l'ai pas maquillé J'en avais pas grand chose à faire Mais du coup J'ai pas eu de panne malgré le fait que je l'ai utilisé J'ai pas compté le fait de l'utiliser dans mon creux Et dans mes sourcils de manière différente J'ai juste compté une fois pour les deux Et j'ai pas eu de panne Et je suis pas loin hein Mais cette couleur est dense Et pigmentée Genre j'ai déjà eu de panne dans toutes ces couleurs claires-ci Et elle était beaucoup moins pigmentée Beaucoup moins Elle pouvait se construire sur elle-même beaucoup plus Le gris, genre je le fais deux tapes Je mets et pouf Genre j'ai les yeux gris quoi Et même mes sourcils je tape une fois pour chaque sourcil Et c'est tout Mais du coup je l'ai utilisé 16 fois Ce qui fait qu'en tout Fait que le mois passé où je l'avais utilisé 18 fois Ça fait 34 Donc on est à 34 fois On verra combien de fois je vais devoir l'utiliser pour Pour une panne On va continuer un peu dans les bonnes nouvelles Parce que quand même il y a des choses dans lesquelles j'ai avancé Dans cette paillette il y a Scorpio Je ne sais pas si on peut voir Ah je l'ai bien mis Donc c'est un enjeu de swatcher les bras Les mat de cette paillette se swatchent pas super bien Mais voilà On peut voir sur mon doigt que c'est quand même bien opaques Et du coup j'ai une panne dans Scorpio Je l'ai utilisé Oui 8 fois Oui Et c'était Genre comme je l'ai dit par rapport au mois passé C'est une couleur que je préfère beaucoup Et je l'ai beaucoup utilisé sous mes yeux en fait J'avais un look assez basique Qui était genre A peu près ce que j'ai aujourd'hui Sauf que dans le creux c'était plus rose Et je mettais ça en dessous des yeux Et apparemment je l'avais pas mal utilisé Mais je l'ai déjà pas mal utilisé Genre le niveau est plus bas De celle-ci Que ce qui est dans les autres ombres à poubière de cette palette Et pour un bronze neutre Voilà Je trouve que c'est déjà plus fun Parce qu'il est Déjà La pigmentation c'était en swatch Et ouais C'est plus orangé Un petit peu de rose gold Et je trouve que c'est une couleur plus intéressante Et j'ai porté majoritairement du maquillage neutre Au vu du fait que j'avais du gris Et enfin au vu de la palette de couleurs que j'avais La couverture suivante c'est Léon Qui est ici J'ai pas eu de panne Et comment dire Je suis toute proche J'ai vraiment pas mal utilisé cette couleur Je l'ai utilisé Du coup je l'ai utilisé 11 fois Ce qui est normal Je l'ai utilisé beaucoup comme coin interne C'est ce que j'ai comme coin interne aujourd'hui J'ai essayé de l'utiliser comme highlighter Mais la base est juste assez foncée Que pour faire une ombre Sur Sur ma peau Et du coup ça marche pas comme highlighter La base est vraiment trop foncée Je sais pas si je vais réussir à le montrer Là Voilà on voit que ça fait un genre d'ombre sur ma main Et c'est juste assez pour pas que je puisse l'utiliser comme un highlighter Si je veux l'utiliser comme un highlighter Faut vraiment que je couvre l'entièreté de mes joues Et même ça fait un peu bizarre Donc c'est une couleur froide Donc ça marche un peu C'est pas ce que je préfère Mais en tant que coin interne Ça fonctionne très bien Et je l'ai utilisé sur mes paupières Comme aujourd'hui Ensuite La couleur suivante C'est Aries Ça fait 3 mois qu'elle est là C'est le 3ème update J'ai toujours pas eu de panne En même temps c'est du noir Je l'avais utilisé 30 fois les dernières fois Ce mois-ci je l'ai utilisé 13 Non 8 fois J'étais moins En fait J'étais pas dans le mood de porter du liner Je l'ai beaucoup utilisé comme aujourd'hui encore Ici j'ai le gris et puis j'ai le noir pour rendre plus foncé C'est du noir On avance Je mettrai le truc de près Parce que en noir ça ne se voit pas de loin Et ça va je me lasse pas trop d'utiliser un noir Parce que j'utilise majoritairement pour Rendre Enfin pour rajouter de la profondeur à mes looks Ou alors comme un liner Même si le liner J'aime bien porter du liner quand je porte rien d'autre Et là comme je portais rarement du maquillage Enfin rarement pour moi C'était pas trop le truc C'est tout pour la palette de chez BH Donc voilà les couleurs qui restent Et voilà la seule que j'ai utilisée Et la palette Donc l'autre palette que j'ai C'est la Cutie Palette Wild Berry De Nabla Et la couleur que j'ai utilisée C'est Boktang Juice Et je pense pas qu'on va pouvoir voir à cette distance Ah peut-être qu'on voit Si vous voyez Une touche d'argenté C'est ma panne Je l'ai hite hier J'ai utilisé Cette couleur 11 fois Beaucoup comme un blush Et Bim En swatch Mais voilà C'est pigmenté Et C'est des ombres qui sont quand même raisonnablement poudreuses Mais Même si elles sont poudreuses Ça reste très pigmenté Et du coup Il fallait que j'en utilise beaucoup Enfin il fallait pas que j'en utilise beaucoup Pour faire un look Et pareil En vrai si vous regardez Les deux vidéos que j'ai utilisé plus tôt Donc la vidéo sur Galactic Football Et sur les Witchs Winx C'est les C'est les couleurs que j'utilise C'est les ombres à peau pierce C'est ce que j'utilise une bonne partie du mois Et Ouais Botanic Juice Il faut pas grand chose J'ai découvert que Incense C'est pas ma couleur préférée Parce que C'est une formulation Crème Poudre Mais ça fait des Genre Je crois qu'on peut le voir Que ça fait genre des petits bouts Qui se détachent C'est pas mon truc préféré Mais j'ai découvert que Botanic Juice Est vraiment besoin d'une base Un truc un petit peu plus clair Pour l'estomper de manière propre Parce que sinon ça part dans tous les sens Et Je l'ai beaucoup utilisé comme un blush Y'a quelqu'un qui pense à moi Je l'ai beaucoup utilisé comme un blush Et Je pense que Au point de vue It's Fan Ça a pas aidé Mais ça a aidé à Diminuer le niveau général Et c'est un blush Tellement joli Aujourd'hui j'ai juste du blush crème Mais C'est vraiment un très très joli blush Qui fonctionne parfaitement avec mon blush crème Et avec ma couleur de peau actuellement Je pouvais porter 4 tonnes de blush Parce que c'est très pigmenté Enfin Genre je le mettais Je tapais l'excédent J'enlevais l'excédent sur mon panier Et puis Je me maquillais Et c'était quand même très pique Voilà les couleurs qui restent Voilà les couleurs que j'ai utilisées Je vais aller laver cette main-ci Et Et Pêcher au sort Les couleurs Les nouvelles couleurs que j'ai Mais voilà J'ai toujours l'excédent sur ma main J'ai récupéré Mes palettes près de moi Pour aller piocher tout ça Et On va faire ça Il me reste 27 couleurs que J'ai pas encore une panne Ou qui sont pas déjà dans le projet On va voir quelle est la première Alors la première c'était Pumpkin Qui est une couleur dans laquelle j'ai déjà une panne Mais qu'apparemment j'avais oublié d'enlever De la De ma liste Mais les autres m'ont l'air bonne Mais du coup Ce qui est maintenant La couleur que j'ai utilisée dans 19 C'est celle-là C'est Hazelnut Qui est un très joli Brun Matte Et Avec Très 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 chaud Et c'est une couleur que j'utilise Genre Elle est très utilisée un peu partout Enfin on verra dans le close-up Parce que J'utilise comme un blush Que je trouve extrêmement joli Qui est raisonnablement pigmenté Et Oui cette couleur est chaude Cette couleur est automnale Cette couleur elle est Elle est On a envie d'avoir Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui serait bon à manger Qui aurait cette couleur-là Je ne sais pas Mais on a envie de la manger C'est une très très jolie couleur Que j'aime beaucoup Et c'est Dans cette palette-ci Toutes les formules ne sont pas égales Mais La formule de cette couleur Est vraiment Juste nickel Et sur ma carnation C'est un magnifique brand transition Du coup J'aurai deux Aris Je vais essayer de m'en sortir Mais du coup J'ai la version métallique De Aris Dans la palette de Fibillac Donc si vous Savez pas C'est une palette Avec les signes du Zodiac Et je n'ai pas du tout J'ai acheté pour ça Et du coup Il n'y a qu'un son long Et du coup Il y a une version métallique Et une version mat De chaque couleur Et j'avais déjà Le Aris mat Qui est le noir Et maintenant J'ai le Aris métallique Qui est ce bleu Qui est C'est juste Un bleu Très très Pas totalement opaque Un peu Un peu Avec un petit peu De gris dedans Un peu océan C'est une très très jolie couleur C'est une des joues C'est pour ça Que j'aime beaucoup Les métalliques De cette palette Parce qu'ils sont Souvent un peu mutés C'est pas Juste Du bleu C'est C'est pas juste Du bleu métallique C'est du bleu Avec un petit peu De gris Un petit peu plus d'intérêt Je ne sais pas trop Comment je vais utiliser Avec cette palette de couleurs Parce que là On a un truc un peu Où rien ne va ensemble Mais on va voir Ce que ça peut donner Ce sera tout pour aujourd'hui J'espère que cette vidéo Vous aura plu Que vous passerez Une belle journée Et des bisous Ciao